Salut à tous, une vidéo qui va être en complément à une vidéo que j'avais fait au mois de septembre 2016 en gros il y a 4 mois au moins j'enregistre cette vidéo c'était par rapport à la station d'octopie depuis il y a quelques modifications donc je me suis dit autant faire de vidéos à jour je vous mettrai le lien vers l'ancienne vidéo pour la station d'octopie parce que je me suis dit c'est pas plus mal de faire une mise à jour et puis si j'ai le temps et que la vidéo ne s'attarde pas trop je vous montrerai comment activer l'autoconnexion dans la TDM on m'a demandé ça, on m'a demandé comment on pouvait faire pour activer l'autoconnexion donc je vous montre donc je suppose que la vidéo va durer un petit quart d'heure, maximum 20 minutes je vais essayer de la réduire au maximum il y aura un horodatage comme d'habitude on est parti donc là j'ai mis un Arch Linux avec Plasma voilà, tout ce qui est de plus classique, on est parti donc donc pour changer je suis parti de l'iso Archboot et non pas de l'iso classique parce que je voulais un peu me simplifier la tâche et puis parce que c'est dimanche, voilà donc il faudra que je fasse une vidéo comment installer la base Arch Linux avec Archboot quand j'aurai l'occasion donc là, j'ai configuré SDDM pour avoir le Time Breeze voilà, donc là on s'occupe le net et je vais vous montrer comment installer notre ami Octopi donc soit on peut passer par Yaourt soit on passe par la commande Git Clone étant donné qu'Octopi est disponible sur AUR là je n'ai strictement rien installé je n'ai pas mis LibreOffice, je n'ai pas mis FireFox je vais rester avec un Logitech officiel au maximum de KDE on va parier un peu les plaisirs donc, on va donner ce charge on va voir combien mangent KDE au démarrage soit Archinux on va donner 600 mégas à peu près c'est... on va chercher System Monitor K6 Guard voilà, comme je disais très rarement KDE donc au démarrage il me mange oh, même pas 400 mégas wow, léger j'avoue que là, c'est assez léger bon, c'est vrai aussi que je n'ai pas mis grand chose donc c'est normal que ce soit relativement léger mais que ce soit aussi léger, j'en suis étonné bon, nous avons dit je vais lancer Conqueror parce que comme je vous le disais en introduction Octopi est disponible sur AUR HLinux User Repository donc si Conqueror veut bien se lancer d'accord il me fait un caca nerveux on va voir pourquoi il ne veut pas se lancer alors je pense que le Conqueror va se lancer mais il ne veut pas ah ben c'est bon il y avait juste un peu de mal à pouvoir démarrer donc même si Conqueror n'est pas super avancé sur certains plans voilà d'accord on va savoir pourquoi il me fait ça bon dans ma part maintenant par défaut Conqueror utilise le 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 en gros en gros ce qui ressemble au moteur de de chromium de chrome et de chrome normalement le HTML5 test devrait être potable il faudrait quand même avoir un bon score au HTML5 test voyez c'est quand même mieux que le Conqueror d'origine bref donc comme je disais Octopi est disponible sur AUR donc on peut passer soit par la commande git clone suivi de l'adresse soit on peut utiliser yaourt-g majuscule suivi le nom du paquet donc on va chercher Octopi et quand j'avais fait précédemment il n'y avait pas une certaine dépendance qui est ALPM Octopi Utils voilà donc vous voyez c'est une dépendance pour Octopi donc c'est obligé d'abord de faire compliquer cette dépendance puis après on peut faire compliquer Octopi donc je vais prendre la version officielle vous pouvez remplacer par yaourt-g majuscule donc on va lancer la console donc officiellement il faudrait faire ceci git clone suivi du voilà on va faire copier accompagner le texte peut-être et coller voilà il faudrait faire ceci ce qui me permet de récupérer le paquet je vais vous montrer le contenu de ALPM Octopi Utils donc on a package build je vais le virer je vais vous montrer qu'avec yaourt-g on fait la même chose c'est juste pour vous montrer que les deux sont équivalents donc si voilà vous voyez dans le contenu il y a juste le pickage build c'est normal donc je vais le supprimer mettre la corbeille voilà et là je vais faire un yaourt-g qui revient strictement à la même chose donc vous faites yaourt-g et que vous faites git clone suivi d'adresse c'est la même chose donc c'est ALPM par contre il faut que je tape correctement le nom Octopi Utils résulte si je me trompe dans le voilà ça récupère les sources et vous avez strictement la même chose la preuve donc on va pardon Octopi Utils et on fait un mec pkg-si s pour compiler i pour installer donc il va vérifier quelles dépendances sont bien présentes il n'y a que VALA qui donc comme j'ai déjà installé VALA j'ai fait une compilation avant pour voir combien de temps ça dure là il va recompiler ce premier paquet donc on aura la dépendance de Octopi installée si je fais une fois de frappe voilà donc déjà on a Octopi Utils après on fait un cd de point et même chose pour Octopi donc soit on peut faire un git clone suivi de cette adresse soit on fait un york-g donc là je vais prendre l'option git clone et un york-g il faudrait la même chose bien sûr mais je vous montre que les deux existent alors qu'est-ce qu'il me fait maintenant comme un caca nerveux je t'ai dit git clone bon je vais fermer cette console va recommencer il me fait un petit caca nerveux d'accord il ne répond plus au cavier parfois ça arrive c'est un bug de VirtualBox donc quand il nous fait ce caca nerveux je ne sais pas pourquoi c'est VirtualBox qui me fait ce bug donc mode plein écran voilà non je vais réessayer maintenant de faire compiler Octopi et voilà je ne sais pas pourquoi parfois le clavier part en ouais ouais cacaouette donc c'était git clone et alors et qu'est-ce qu'il me fait bip d'accord bon mais le clavier a tendance un peu à péter un câble c'est pas mirable donc auvr.hlinux.org octopi.git .git voilà il va nous récupérer tout ça donc là normalement si tout se passe bien comme j'ai déjà fait compiler l'ensemble et que j'ai utilisé un outil qui s'appelle ccache pour faire compiler là par contre on fait un mec pkg-s parce qu'il y a plusieurs paquets différents dont certains entrent en compli les uns avec les autres donc on fera l'installation des paquets au fur et à mesure donc là il installe tout ça si c'est trop long je vais pas non plus vous faire poireauter 10 minutes devant l'installation ça ne servira pas à grand chose donc pendant ça compile je vous montre qu'on est dans un KDE bon c'est beaucoup plus rapide parce que déjà et le cache donc c'est normal mais sinon ça prendrait beaucoup plus de temps c'est bien d'avoir fait une précompilation ça aide pour gagner du temps voilà donc si on regarde les informations techniques voilà on a Plasma 585 avec KDE Framework 529 un noyau QT571 le noyau QT5813 voilà donc vous voyez quand même c'est du free donc là j'ai de la chance il a pris en compte le cache ou l'antémémoire pour comme dirait certains les informaticiens c'est à dire que toutes les données qui avaient déjà été précompilées ont été réutilisées étant donné que c'est le même paquet voilà donc là vous allez comprendre pourquoi j'ai pas fait un moins SI parce qu'il y a plusieurs paquets il y a les paquets Notifier QT5 et Notifier Frameworks qui rentrent en conflit donc c'est pour ça que je ne les ai pas finalement SI donc on va voir donc on a les paquets Octopi il va falloir qu'on aille celui-là cache cleaner Notifier Frameworks Pacman Helper Repos Editor donc on va commencer par sudopacman-u ou iaoct-u ça dépend si vous avez installé octopi donc je vais mettre octopi 0.8.5.2 voilà j'utilise la tabulation pour compléter automatiquement ce que j'ai envie d'installer octopi on va mettre cache cleaner en pressant à mettre le Notifier Framework pour KDE Pacman Helper qui est une dépendance du Notifier et bien sûr le Repos Editor voilà il va tout installer et zut j'ai fait bien ce truc Octopi Pacman Helper Pacman Helper bon je recommence à 0 ce sera plus simple je vais installer paquet par paquet parce que je crois que je suis un peu loin donc on va commencer déjà par les deux premiers voilà on continue avec le Repos Editor le Pacman Helper le Pacman Helper et on finit par le Notifier Frameworks voilà donc là on peut fermer et pour savoir combien vous prend l'ensemble compilé comme j'avais jamais les paquets de côté par sécurité Octopi tout installé pèse une fois que Dolphin aura bien voulu se lancer s'il veut bien se lancer et décider de me faire des ennuis bon et bien tu me fais des ennuis on va redémarrer on va fermer la session ah c'est bon voilà bon Dolphin a voulu me faire un petit une petite mauvaise surprise ah j'en ai besoin que d'un seul voilà bon on va essayer de lancer Dolphin ah il y a du direct bah il ne veut pas il me fait un caca nerveux donc on va fermer la session on va la rouvrir ce sera plus simple donc vous avez vu c'est pas le plus complexe à mettre en place donc on se déconnecte s'il veut bien se déconnecter sinon c'est pas bien grave il ne veut pas se déconnecter très bien je sais ah c'est bon je déconnecte je vais forcer le redémarrage mais c'est pas bien voilà on se connecte si j'arrive à avoir du clavier ça m'arrangerait bon les aléas du direct nous avons nous pas pourquoi le clavier décide parfois de partir en cacarouette peut-être un bug de cette version de VirtualBox mais le principal c'est que vous voyez l'ensemble en action voilà donc notre ami plasma est chargé donc on va voir maintenant dans Dolphine comme je disais avant que ça ne parte en cacarouette voilà donc ça on peut le supprimer on va mettre un corbeil voilà idem pour Octopey j'ai horreur du simple clic c'est bien une chose dont je vais horreur c'est le simple clic dans les fichiers bon voilà donc Octopey plus l'ensemble l'ensemble des paquets installés ça nous pèse un méga 3 tout mouillé ouais on voit juste un paquet quand même un graphique qui est très très lourd donc on va le lancer justement donc on va dans système et on va lancer Octopey voilà donc pour vérifier que Octopey fonctionne on va installer Caligra la suite officielle bureautique officielle de KDE donc je cherche Caligra si je ne fais pas de frappe ça ira mieux voilà donc je vais installer l'indépendance ça ne mange pas de pain et on applique oui donc le mot de passeroot pour installer par contre je ne sais pas si Caligra est un seul paquet ou s'il y en a plusieurs indépendance optionnelle ah mais mais punaise je n'ai rien à péter la sortie je veux avoir les infos du fichier donc là apparemment c'est tout en un donc on va voir si Caligra est bien installé dans la section graphique enfin graphique pardon bureautique bureautique donc on va voir si on a le traitement de texte Caligra voilà donc bureautique ok là le courrier l'indépendance personnelle donc on a le tableau traitement de texte voilà Caligra Words qui est le successeur de K-Office voilà c'est pas celui-là que je voulais c'est celui-là c'est la suite bureautique officielle de plasma voilà document vide voilà donc c'est la suite bureautique officielle de plasma je ne l'ai jamais utilisé donc je vous la montre juste donc ça c'est fait je vais vous montrer maintenant comment passer à l'auto je vous montre déjà que la notification fonctionne bien tout simplement en activant les dépôts testing dépôts de test donc automatiquement il va nous dire il y a x paquets disponibles alors outil donc repo editor et d'autres dépôts donc bien sûr effet autorisation du super utilisateur on active testing community testing on enregistre et on recharge donc là voilà et normalement si on va ici octopi 85 mises à jour disponibles donc on va ouvrir octopi on va voir quelles sont les mises à jour disponibles je suppose qu'il y a le noyau le noyal alors qu'est-ce qu'il y a disponible donc les mises à jour oh là 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 oh les KDM frameworks 5.30 oh ça va faire mal ça oh je sens mal allez on sort le coup on est go donc vous savez que KDM frameworks 5.30 seront disponibles pour février quoi cool ça c'est le petit bonus de la vidéo c'est juste pour vous montrer que la notification fonctionnait bien et là je vais en profiter aussi pour vous montrer comment on active la connexion automatique comme ça en redémarrant on verra si se connecte automatiquement ou pas le but principal c'est de vous montrer comment on installe maintenant octopi vous voyez qu'il y a un noyau linux 4.9.3 et je peux vous dire que le noyau 4.9 ça a été du sportif vraiment du très sportif croyez-en l'utilisateur d'archilux texting que je suis donc désolé pour la longueur de la vidéo mais ça évidemment je m'en outille un peu l'euro data je vous permettra quand même d'aller aux sections qui vous intéressent bien sûr c'est octopi 0.8.5 quand l'information sera disponible voilà il met à jour les paquets qui vont bien voilà Merci. Donc en croisant les doigts pour que le noyau Cap Note 3 veut bien démarrer. Avec un peu de chance, ce serait peut-être celui du mois de février, mais ça me fait quand j'ai un léger doute. Voilà, donc comme je le disais, c'est Octopi085. Donc pour finir, je vais vous montrer comment on passe par l'autoconnexion. Tiens, c'est le nouveau logo de KDE. Bon, je n'ai même pas remarqué qu'il avait changé. Donc, pour avoir l'autoconnexion, il faut aller dans les configurations du système, démarrage et arrêt, écran de connexion SDDM. Là, je vais agrandir un peu. Onglet avancé, connexion automatique, choisir utilisateur à connecter. C'est fini. Et on applique. Et normalement, quand j'aurai redémarré, on devrait se retrouver directement sous KDE. Enfin, sous plasma, pardon. Donc, on redémarre et on croise les doigts pour que ça fonctionne. Croisons les doigts et les orteils. Et si tout se passe bien, ce sera la fin de la vidéo. Balabalabala. Donc, on va voir si la connexion automatique se fait. Et bien sûr, si vous avez plusieurs utilisateurs, vous mettez l'utilisateur que vous avez envie de mettre par défaut en auto-connexion. On saura très vite si on est passé directement en auto-connexion ou pas. Je dirais que oui. À moins que je me coure. Baissez notre connexion, je ne me connais pas. on va attendre que Plasma finisse de se charger oui mais c'est d'autoconnexion, je ne me connais pas donc apparemment le logo a changé pour son application, bon mais ils ont remplacé le cas par ça c'est un bug d'inversion de test je n'en sais rien, donc on va aller dans le Info Center et voilà nous avons Plasma avec les cadets de Fragmore 5.30 voilà, c'est tout pour cette vidéo je vais éteindre la machine virtuelle voilà c'est tout, j'espère que cette vidéo vous a plu je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous dis salut à tous à la prochaine, bye bye